L'année 1968 fut celle du Vietnam, du Biafra, de l'assassinat de Martin Luther King et de Robert Kennedy après celui de John Kennedy, son frère. L'année des revendications du peuple noir, des Black Panthers, du mouvement hippie, mais pour le Mexique, 1968 se résume à un seul nom, à une seule date, Tlatelolco, 2 octobre. Au Mexique, le refus de l'autoritarisme grandissait. Le président Díaz Ordaz voyait le pays lui échapper, justement cette année-là, l'année des Jeux Olympiques. Pour la première fois, ceci allait avoir lieu dans un pays d'Amérique latine. Le monde entier allait braquer son regard sur le Mexique. Nous ne voulons pas d'Olympiades, nous voulons la révolution. Nous ne voulons pas d'Olympiades, nous voulons de la révolution. Mesdames et messieurs, maintenant nous allons expliquer à vous, mesdames et messieurs, la grande histoire contemporaine de México. Pourquoi tout le monde soutenait les étudiants ? Parce qu'avant, on avait tracté dans les bus ou dans les trolleybus, dans les marchés, les grands magasins, les ateliers, les coins des rues. On organisait des meetings éclairs avant de se tirer à toute blinde, dès que ça sentait le granadero. Lettre d'une mère à son fils granadero. Mon fils, je viens d'apprendre par la presse tes derniers exploits. Tu ne peux pas imaginer la peur que j'ai eue en voyant les journaux. Ces sauvages étudiants auraient pu abîmer ton beau fusil avec leur grosse tête. J'ai cru comprendre que certains sont si brutaux qu'ils sont capables de venir s'exploser la figure contre ta petite matraque, dont tu prends tellement soin. En espérant que tu continues à tuer des étudiants et des professeurs avec le même acharnement, ta chère mère qui t'embrasse bien fort. Le feu nourrit durera 29 minutes. L'armée a pris la place des Trois Cultures à Antonay, c'est-à-dire qu'elle est arrivée par les deux côtés. Et 5000 soldats ont devancé en tirant avec des armes automatiques contre les immeubles. Les gens ont essayé de fuir par le côté est de la place des Trois Cultures, mais des centaines de personnes se sont retrouvées face aux colonnes de soldats, armes au point, qui tiraient dans tous les sens. Alors j'ai entendu quelque chose comme « Gants blancs, gants blancs, ne tirez pas ! » Puis d'autres qui criaient « Ici nous avons besoin de la radio, la radio que personne ne tire de ce côté, provenez par radio ! » C'était des cris désespérés, les cris venaient d'en dessous de nous, c'est-à-dire en dessous du troisième étage. « Bataillon Olympia, bataillon Olympia ! » Et des sifflés ont commencé à retentir « Tiou, 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 tiou ! » Et ils ont fait feu de toutes parts. Les francs-tireurs faisaient partie de l'organisation gouvernementale. J'ai tiré mon frère par le bras. « Julio, qu'est-ce qui t'arrive ? » « Petit frère, réponds-moi ! » « Il doit être blessé, » m'a dit une femme. « Desserrez sa ceinture. » Quand j'ai desserré sa ceinture, ma main s'est enfoncée dans une blessure. « Un brancard, s'il vous plaît ! Un brancard ! Soldat ! Un brancard pour une personne blessée ! » J'ai retourné le cadavre sur le dos. Je lui ai fermé les yeux. Mais avant, dans le blanc de ses yeux, J'ai vu de minuscules fleurs d'eau. Je comprends que le gouvernement ne pouvait permettre sous aucun prétexte que l'agitation étudiante continue alors qu'on était tout près des Jeux Olympiques. L'attention du monde était portée sur le Mexique. Il fallait stopper les étudiants par n'importe quel moyen, quoi qu'il advienne. Je comprends très bien l'action du gouvernement mexicain et à sa place, j'aurais bien été obligé d'en faire autant. Daniel Guillain, directeur des assurances maritimes, visiteur français aux Jeux Olympiques. Il n'était rien arrivé qui nous défigure autant que le 2 octobre à Tlatelolco. Rien qui nous souille à ce point, qui nous éclabousse, qui nous remplisse la bouche de sang. Le sang de nos morts. J'entends leur voix. México, libertad. J'entends leur pas. México, libertad. Leur pas.